La tentation d'instrumentaliser Dieu n'est pas rare de nos jours, une tentation qui traverse toutes les religions, comme si l'on pouvait récupérer le tout autre et en faire notre objet. Pour nous sortir de cette vision idolatrique, un homme nous est très précieux. Cet homme, prêtre de l'église catholique, c'est Maurice Zindel, à la fois théologien, mystique, prédicateur, auteur de nombreux ouvrages, Zindel a eu le génie de montrer combien la rencontre d'un Dieu intérieur révèle l'homme à lui-même. Un Dieu qui ne s'impose jamais et que nous avons la responsabilité de laisser vivre ou pas en nous. Pour parler de la vie et de la spiritualité de Maurice Zindel, je reçois Michel Fromaget. Bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue, auteur de plusieurs livres. J'en cite un « Mort et émerveillement dans la pensée » de Maurice Zindel paru chez Le Tilleux. Si vous aviez à résumer en quelques phrases très ramassées la pensée de Zindel, qu'est-ce que vous diriez ? Eh bien que le Dieu de Zindel est d'abord un Dieu intérieur et non pas un Dieu extérieur. Ça, ça me semble le point clé, en quelque sorte. Il ne s'agit pas d'un Dieu, disons, qui se démontre, en quelque sorte. C'est un Dieu que l'on rencontre. Ce n'est pas un Dieu que l'on prouve, en quelque sorte, par des arguments. C'est un Dieu que l'on éprouve, que l'on vit. Et ça, Zindel est absolument insurpassable, justement, dans la présentation de ce Dieu intérieur et dans la définition, peut-être, du chemin que nous avons à suivre pour le rencontrer. Ça, c'est un des premiers points. Un deuxième point essentiel, c'est le suivant. Il se pose vraiment la question « Qu'est-ce que l'homme ? » D'ailleurs, sa question, c'est « L'homme existe-t-il ? » C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout sûr, et je ne suis pas du tout sûr non plus, que nous existions vraiment en tant qu'être humain. Et son approche, alors, est extraordinaire, parce qu'elle nous permet, que ce soit lorsqu'il parle de Dieu ou de l'homme, de pénétrer infiniment plus avant dans la compréhension de l'Évangile, je dirais dans la compréhension, donc, de la révélation chrétienne du Nouveau Testament. Donc, nous allons parler et de Dieu et de l'homme, vu par Zindel. On va revenir sur son itinéraire. Si vous voulez. C'est un homme qui est né en Suisse à la fin du XIXe siècle. Qu'est-ce qui marque ses années de jeunesse ? Alors, qu'est-ce qui marque ses années de jeunesse ? Ce n'est pas son milieu familial, parce que c'est un milieu catholique, mais tout à fait, comment dire, assez superficiel. C'est une foi assez traditionnelle, en quelque sorte, que celle de ses parents. Il disait une foi assez extérieure, en fait. Par contre, c'est sa grand-mère maternelle, qui, elle, était protestante, qui avait une foi beaucoup plus vive et qui, je crois, déjà l'a franchement marquée. Mais maintenant, l'événement le plus important, certainement, c'est celui de... On a parlé d'illumination. Le terme n'est sans doute pas trop fort. Zindel a 14 ans. Il est à Neuchâtel, donc, il est né à Neuchâtel. Il est à ce moment-là au collège latin, qui est un collège protestant, d'ailleurs, de Neuchâtel. Et un soir, dans l'église de Neuchâtel, il est en prière devant une statue de la Vierge. C'est précisément de la Vierge de Notre-Dame de Lourdes. Et là, brusquement, il en parlera toujours très sobrement, mais s'est passé une sorte de bouleversement intérieur, où il dit avoir eu la révélation, en quelque sorte, d'une exigence absolue, de pauvreté, de vie d'intérieur, de pureté, quelque chose d'irrépressible. Et il a compris, effectivement, que là, l'humanité, son humanité, se trouvait ailleurs que là où il l'a située jusque-là. Enfin, c'était un enfant, donc il avait 14 ans. Mais il voulait devenir prêtre ? Pas encore. C'était peut-être pas bien dessiné. Mais déjà, à ce moment-là, suite à cette illumination, et à quelques confirmations, sa trajectoire s'est dessinée très rapidement. Et alors, il devient prêtre plus tard, alors ? Alors, après, il est passé, donc, de ce collège latin dans un collège de bénédictins, émerveillé par la qualité de la liturgie et des silences. Zendel sera toute sa vie un grand amoureux de silence, et dans ce silence intérieur, beaucoup lui a été donné. Mais pour différentes raisons, il a dû quitter ce collège, donc en 1913, pour aller ensuite, donc, à Fribourg. Et de 1915 à 1919, donc, il fera ses études au séminaire de Fribourg, chez des Dominicains. Et là, l'approche dominicaine était une approche très différente, en quelque sorte, de son approche qui était très intuitive. L'approche dominicaine était, comme vous le savez, beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus conceptualisée. Et là, il en a parlé toujours comme étant un temps de grande souffrance. Parce qu'il lui ressentait une expérience profonde. Et le Dieu dont on lui parlait, je dirais à travers des formules, à travers des dogmes, ne le touchait pas. Et non seulement ne le touchait pas, mais il sentait une grande différence, finalement, entre ce Dieu-là et le Dieu qu'il avait rencontré, donc, à Neuchâtel, et le Dieu qu'il avait découvert continuait d'approfondir, ou qui s'était révélé plus à lui, donc, à Inzideln, chez les bénédictes. Alors, Maurice Zendel devient après prêtre, curé ? Alors, Maurice Zendel, donc, 1919, devient prêtre et devient vicaire dans une très grande paroisse de Genève, qui est la paroisse Saint-Joseph, où là, de 1919 à 1925, à peu près, il va déployer une énergie considérable, tous azimuts, notamment en prenant en charge des foyers d'éducation de jeunes filles, pour lesquels il fera un travail si extraordinaire qu'il aura un public extrêmement étendu. Et on lui en voudra beaucoup d'avoir tant de succès et d'attirer autant les jeunes filles, auxquelles, en fait, c'est un milieu assez inculte, en définitive, il s'est aperçu qu'un grand drame de ces jeunes filles, c'est qu'elles manquaient aussi de formation intellectuelle. Or, Zendel était un très grand intellectuel, c'est un aspect qu'on pourra peut-être développer, et donc, il a pris en charge, non seulement la formation religieuse, catéchétique de ces jeunes, mais aussi, je dirais, leur formation humaine. Michel Fromaget, Maurice Zendel, va énormément bouger entre 1925 et 1946, 20 ans d'exil de Paris, à Jérusalem, en passant par Londres, le Caire. Pourquoi ces destinations ? Pourquoi est-il devenu un prêtre itinérant ? Alors, on va dire qu'il y a la période d'exil dont nous sommes en train de parler, de 1925 à 1946, et puis après, la période, je dirais, ce n'est plus une période d'exil, puisqu'il sera en charge ensuite d'une petite paroi, il sera vicaire, à Houchy, à côté de Lausanne, et là, ce sera plutôt une période d'itinérance, en fait, mais d'itinérance non obligée, si je puis dire, il ne sera plus exilé. Alors, la période dont nous parlons, la période d'exil, alors, pourquoi Maurice Zendel, effectivement, est-il parti sur les routes ? Sa vocation, il l'a toujours dit, c'était d'être prêtre de paroisse. Paroisse. Il a toujours rêvé d'avoir une paroisse, et donc, sa trajectoire était de continuer à rester, donc, en Suisse, dans différentes paroisses. Pourquoi ça ne s'est pas fait, alors ? Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Tout simplement parce que Zendel ne rentrait pas dans le moule. Il préférait, si je puis dire, faire découvrir aux jeunes, en quelque sorte, Dieu à travers le spectacle de la nature, les découvertes de la science, l'écoute de musique porteuse, spirituelle ou sacrée, plutôt qu'à travers la récitation du catéchisme. Et il aura, d'ailleurs, cette phrase extraordinaire. Il a essayé, au début, de se plier, effectivement, aux catégories normales de catéchèse, en quelque sorte. Et donc, il enseignait le dogme, il enseignait le catéchisme, en suivant saint Thomas. Et il disait qu'en rentrant chez lui, après ses séances de catéchisme, il en aurait pleuré. Tellement, il avait le sentiment de parler d'un Dieu qui ne correspondait pas, effectivement, au Dieu vivant. En deux mots, pourquoi ? Parce que saint Thomas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est... Alors, parce que saint Thomas, c'est un Dieu, comme disait Zendel, c'est un Dieu qui se cache un petit peu, en quelque sorte, derrière les mots. C'est un Dieu qui est très intellectualisé. C'est un Dieu qui est très conceptualisé, qui se démontre, c'est le Dieu premier moteur, première cause, dont la présence entraîne certains effets, etc. La part du raisonnement logique, en quelque sorte, est extraordinaire. Alors que le Dieu de Zendel, lui, est un Dieu, comme je le disais tout à l'heure, un Dieu qui se rencontre, qui s'éprouve, avec lequel on a une relation, une relation affective. Et disons que le Dieu de Zendel, c'est un Dieu aimant, mais c'est un Dieu dépendant, c'est un Dieu fragile, qui n'a rien à voir, finalement, qui s'y peut avoir avec le Dieu tout-puissant, le Dieu maître de tout, de la dogmatique classique. Et ça, Mgr Besson, qui était l'évêque de Zendel, a dit que Zendel était un électron libre et qu'il n'arrivait pas à le gérer. Ça, c'est le premier point. Mais il y a encore d'autres points. La jalousie dont je parlais tout à l'heure, beaucoup de prêtres de cette paroisse voyaient leur groupe se vider de leur jeûne, alors que ce soit, je ne sais plus quel mouvement marial, qui s'étiolait complètement, parce que le public venait écouter Zendel. Alors là, il y a eu le phénomène de jalousie. Et finalement, une mesure vexatoire, et ça, Zendel l'a très, très mal vécu, et on le comprend bien, a été de le renvoyer faire ses études à Rome, à l'angélicum de Rome. Et donc, en 1925, il a suivi, effectivement, l'ordre de son évêque, qui était d'aller refaire sa théologie à Rome. Nous parlons cette semaine de la spiritualité de Maurice Zendel, un penseur chrétien du XXe siècle, qui vient nous interroger sur la manière dont nous parlons de Dieu, et surtout, la manière dont nous le vivons. Michel Fromaget, le génie de Zendel, c'est de nous montrer que Dieu n'est pas solitaire, sur son nuage, ça n'est pas un Dieu qui surplombe le monde. Il remet en cause notre imaginaire, Maurice Zendel, là, par rapport à toutes les images que nous avons sur Dieu. Il remue beaucoup de choses, effectivement. Je me souviens d'une des premières phrases qui m'a accroché chez Zendel, où il écrit, « Jésus-Christ nous a délivrés de Dieu ». Il explicite, bien sûr. Il explicite que Jésus-Christ, donc, nous a délivrés du Dieu unique et solitaire, pour nous ouvrir au Dieu unique, certes, mais trinitaire. C'est-à-dire un Dieu aimant, un Dieu qui s'incarne, en quelque sorte, un Dieu qui épouse l'homme, et non pas un Dieu solitaire, qui est coupé complètement du reste de l'humanité, et qui surplombe, effectivement, donc la condition humaine de très haut. Alors, il dit que nous avons, nous pouvons rencontrer un Dieu intérieur. Qu'est-ce que ça signifie ? Cela signifie pour Zendel qu'à la faveur d'un cheminement, nous pouvons rencontrer une présence qui nous habite, dont nous avons d'ailleurs tous l'expérience, plus ou moins, mais cette expérience est passée sous silence, elle est niée. D'ailleurs, notre culture nous enseigne, effectivement, à prendre des distances avec cet être intérieur. Et Zendel, donc, nous apprend l'existence de cet être intérieur et la faculté que nous avons, effectivement, de nous ouvrir à lui, ce qui correspond, pour lui, vu de notre côté à un bouleversement si profond qu'il s'agit de cette métanoïa, de cette seconde naissance dont parle la tradition classique. Et pour Dieu, cette ouverture, cette disponibilité, cette prise de conscience, donc, de son être intérieur, c'est-à-dire intérieur à nous-mêmes, eh bien, c'est pour Dieu le seul chemin, et ça, c'est vraiment un thème essentiel de la théologie zendélienne, fondamental. Dieu ne peut agir dans le monde que par notre intermédiaire, ce qui veut dire que par notre consentement, nous pouvons, et c'est ce que nous faisons, je crois, peut-être le plus souvent, hélas, nous pouvons nous refuser à lui, nous pouvons lui couper tous les ponts. Dans ce cas-là, il ne peut plus rien. Et c'est la liberté de l'homme, en même temps. Voilà, tout à fait. Mais je trouve ça assez extraordinaire, parce que c'est ce que je vois tous les jours. Quand on voit tous ces massacres, ou lorsqu'on repense à Auschwitz, etc., il y avait la grande question, mais où est Dieu ? Que fait-il ? Mais Zendel a cette réponse extraordinaire. Dieu est présent, il est là dans l'enfant qui hurle, il est là dans la personne qu'on assassine, il est là dans le témoin, effectivement, qui est bouleversé. Et là, il a des réponses absolument d'une solidité considérable. On aura l'occasion d'y revenir, sur cette question du mal. C'est très important. Sur le Dieu intérieur, il dit, Zendel, Jésus, en nous révélant la Trinité, nous a délivré du Dieu cauchemar extérieur à nous, limite et menace pour nous. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que Jésus-Christ, en s'incarnant, nous révèle un Dieu que nous ne connaissions pas. Il déplace toutes nos théories. Voilà, il déplace toutes nos théories dans la mesure où il met en valeur que jusqu'à la venue de Jésus-Christ, l'image de Dieu était une image, disons, très humaine, où Dieu était saisi à travers, finalement, des idées de puissance, de force, de maîtrise. Et il compare le Dieu de l'Ancien Testament, tout au moins tel qu'il était perçu à l'époque, par tous les acteurs, donc tous les prophètes et les acteurs de l'Ancien Testament, il compare un Dieu pharaon, dictateur, en quelque sorte. Il parle d'un Dieu narcisse qui ne se préoccupe que de lui et qui est très inquiétant, en définitive, parce que c'est un Dieu arbitraire, c'est un Dieu très cruel, c'est un Dieu féroce, c'est un Dieu qui dit qu'il y a une limite et qui est un cauchemar pour l'homme. On ne peut pas vivre avec un Dieu comme ça, on n'est pas libre, tout au moins. On a toujours une épée de Damoclès, en quelque sorte, au-dessus de la tête. Et ça, pour Zendel, ce n'est pas Dieu, au contraire. Mais Gilles Fromager, une autre caractéristique du Dieu de Zendel, c'est qu'il est connaissable par l'expérience. On en a déjà parlé, Maurice Zendel fait une rencontre déterminante avec lui de l'amour, il a envie de donner sa vie à Dieu, et ça n'est pas dans les livres, c'est un ressenti intérieur. Tout à fait. C'est ça l'expérience, selon Zendel ? Connaissable par l'expérience, qu'est-ce que ça veut dire ? Connaissable par l'expérience, ceci veut dire que si on se met à l'écoute de sa propre intériorité, par le recueillement, par le silence intérieur, aussi bien que par une écoute attentive dans des instants qu'il appelle ces heures étoilées, qui sont des moments d'émerveillement, qu'il s'agisse d'émerveillement devant la beauté, mais aussi d'émerveillement ou de ravissement dans l'amour, Zendel nous fait bien comprendre que dans ces instants-là, c'est l'esprit qui affleure, c'est Dieu qui nous parle, mais notre conditionnement, notre éducation, ne nous a pas enseigné effectivement à nous mettre à l'écoute de celui ou de l'être qui parle justement dans ces instants privilégiés. Et donc, toute son œuvre est une sorte de pédagogie de l'émerveillement, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup, et il a une compréhension de ses états extrêmement fugaces, fugitifs, mais tellement significatifs puisqu'il nous révèle le sens de notre vie qu'il en est vraiment extraordinaire. Michel Fomaget, un certain nombre de théologiens au XXe siècle ont mis en avant le fait que Dieu était fragile, et Maurice Zendel fait partie de ces théologiens, un Dieu fragile et vulnérable. En même temps, on le dit tout-puissant, alors comment articuler les deux, fragilité et toute-puissance ? Alors la réponse est la suivante, et elle a été bien mis en valeur aussi par François Varyon, mais il faudra peut-être qu'on parle de François Varyon et de Zendel. La toute-puissance de Dieu est la toute-puissance de l'amour. Mais cette toute-puissance ne peut s'exercer qu'à partir du moment où l'amour est reçu. Si cet amour n'est pas reçu, Dieu n'est qu'impuissant, s'il est tout impuissant. Berdiaïev aussi développera cette idée de façon absolument remarquable en disant que Dieu ici-bas n'a pas plus de pouvoir qu'un agent de police, s'il en a encore même infiniment moins. Et on retrouve ici cette idée profonde de Zendel que Dieu ne peut transparaître ici-bas, ne peut être agissant ici-bas, que si nous consentons effectivement à l'accueillir en nous et à lui passer la main, si vous me passez l'expression. Oui, ça veut dire que nous pouvons lui donner nos mains, nous pouvons lui donner nos pieds, nos yeux. Et c'est là où la puissance intervient de Dieu dans ce monde, mais ce n'est pas sans nous. Et ce n'est pas sans nous. Et cette puissance se fera à proportion, disons, du don que nous ferons de nous-mêmes, c'est-à-dire de l'abstraction de notre moi et où nous le laisserons parler en nous. Et c'est en cela que le Christ est un humain exemplaire, si je puis dire, c'est qu'il est totalement transparent à son Père. Alors que nous, nous le sommes certainement, mais très peu, si peu, dans les moments d'amour, de générosité, dans les moments d'altruisme, bien sûr. C'est là Dieu qui agit. En fait, nous n'en avons pas conscience. Nous pensons que c'est nous. Mais non, là, le proposant des liens est plus loin. Dans chaque geste qui est fait, effectivement, avec amour, dans chaque geste vraiment oblatif, c'est Dieu-là qui parle, même si on se croit athée, et même si on est athée, peu importe, en fait. Comme disait saint Augustin, il y en a beaucoup qui se croient dedans et qui sont dehors, et beaucoup qui se croient dehors, athées, etc., et qui sont parfaitement dedans. Donc, liberté de l'homme, de recevoir ce Dieu-là, qui se présente, mais qui ne forcera jamais la porte. Jamais. C'est un Dieu qui se propose, qui ne s'impose jamais. Et ça, c'est un grand critère de la spiritualité, du monde spirituel, des actes spirituels. C'est que ce sont des actes, ce sont des pensées, ce sont des choix libres. S'il s'agit de choix forcés ou obligés, on n'est pas dans le domaine spirituel, et Dieu ne s'exprime pas là. Voilà. Nous parlions de la vulnérabilité de Dieu, sa fragilité, et puis Zendel insiste aussi sur l'amour. Il dit que c'est un Dieu aimant et pauvre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Aimant, on a dit qu'il est tout amour. Oui. Il se propose à nous, pauvre. Alors, l'idée de pauvreté, c'est qu'il n'a rien, il n'a que lui-même, finalement. Il se donne, il se donne lui-même. Il se donne lui-même à ceux qui se donnent, justement, à lui. Il faut qu'il y ait cet échange pour que ce don soit, effectivement, productif et puisse produire ses effets ici-bas. Mais ce n'est pas un Dieu possessif, ce n'est pas un Dieu qui vous accapare. Au contraire, c'est un Dieu qui, sans arrêt, se donne, qui donne tout son être. Quand on lit Zendel, la Trinité est centrale, c'est-à-dire cette circulation d'amour entre un Père, un Fils et l'Esprit Saint. Ça, c'est au cœur de tout son approche ? C'est au cœur de sa pensée. Dieu est relation. Nous avons tendance à mettre l'accent sur l'être, en quelque sorte, sur les trois hypostases, le Père, le Fils, l'Esprit, lui, le Zendel. Mais c'est tout à fait dans la ligne actuelle. Mais l'accent sur l'importance de la relation, sur l'importance du don. L'être se manifeste dans le don, en quelque sorte, dans la relation à l'autre. Donc, nous avons à accueillir ce Dieu intérieur, laisser l'espace. Certes, lire des livres de théologie, mais vivre une expérience, c'est ce qu'il dit. Alors, oui, je vous arrête. En fait, il faut bien comprendre que cette expérience ne peut pas se provoquer. Il n'y a pas de chemin où l'on puisse effectivement se dire que par ma volonté ou par quelque pratique que ce soit, je vais pouvoir effectivement rencontrer cette présence. Mais c'est ça qui est mystérieux, parce que certains le vivent et d'autres semblent ne pas le vivre. Comment expliquer ça ? Nous portons tous en nous une soif d'être, d'être plus, de vivre plus. Une soif, disons, de vivre avec un grand V. Eh bien, cet appel en nous, dans l'anthropologie zendélienne, cet appel est de Dieu, en quelque sorte. Or, il se trouve que cet appel, qui est un appel à être, un appel à devenir, ce qui l'a s'entendre que nous avons en nous la conscience que nous ne sommes pas encore, exactement, nous ne sommes pas encore venus totalement au monde, eh bien, cet appel à être, la société moderne ne l'entend pas et elle récupère en quelque sorte cette soif d'être en la transformant de façon tout à fait répréhensible, en soif de pouvoir, en soif d'avoir, en soif de s'installer ici-bas, alors qu'il s'agit de toute autre chose. Mais si on se met à l'écoute de cette soif d'être, de cette soif de liberté, on est déjà sur le chemin. Et nous verrons avec vous, justement, que l'absolu, le désir d'absolu, fait partie de l'homme. Voilà, le désir dont je parle, c'est ce désir d'infini, ce désir d'absolu, alors qu'il est facile de critiquer, qu'il est facile de nier, de réduire, de ridiculiser, mais justement, au contraire, combien faut-il y faire attention puisque c'est tout notre être ? On peut le comparer, et ça c'est une image pédagogique un peu classique, mais qui a sa valeur, on peut comparer cette soif à la soif du papillon qui est encore dans sa chrysalide ou qui est dans la chenille et qui demande à s'envoler, à être lui-même. Or là, nous, nous sommes la chenille et à la différence de ce qui se passe dans les métamorphoses animales, là, il s'agit d'une chenille, nous sommes une chenille qui a toute liberté, justement, de verrouiller la porte et d'empêcher le papillon de se libérer. D'où un mal-être, en fait, aussi, qui continue d'exister, mais que l'on a du mal à nommer, que l'on a du mal à insérer dans son propre être et donc, on pense à autre chose, on se laisse fasciner par les valeurs qui sont celles mises sous nos yeux, comme vous savez, par la société. Musique Troisième volet d'une série d'entretiens sur le mystique et théologien Maurice Zindel qui nous interroge sur les images que nous accolons à Dieu et à la manière dont nous concevons son existence. Michel Fromaget, Zindel, pose la question qui est Dieu mais aussi qui est l'homme ? Et ça, c'est très important. L'homme a une vocation sur cette terre ? Pour Zindel, c'est évident. Notre vocation, c'est devenir humain. Voilà. Donc, ça laisse entendre que nous ne le sommes pas tout à fait encore. Devenir humain, qu'est-ce que ça signifie, ça ? Devenir pleinement homme, devenir homme en plénitude. Alors, je vais vous présenter la chose ainsi. Nous vivons au niveau de notre corps, bien sûr. Nous sommes incorporés. Notre corps a une grande importance dans notre vie à juste titre, bien sûr. Nous vivons dans notre mental, ce qui est un autre ordre de réalité pour prendre l'expression de Pascal. Et lorsque nous réfléchissons à nous-mêmes, nous réfléchissons toujours à ces deux niveaux. Et l'homme est toujours défini comme étant un homme fait de corps et d'âme, entendons, fait de corps et de mental, de corps et de psychisme. Ça, c'est l'homme naturel. Nous avons hérité à notre naissance effectivement de ces deux dimensions. Or, en fait, dans l'anthropologie zindélienne, cet homme est un homme qui est inachevé. Ce n'est pas encore un homme véritable. De même qu'une chenille n'est pas encore l'être qu'elle doit devenir. L'être qu'elle doit devenir, qui va définir son espèce, c'est le papillon. Bien sûr. Chez l'homme, c'est quoi lorsqu'il a fait devenir ? Alors, tout simplement, on va dire que l'homme en plénitude, c'est un homme qui existe non plus à deux niveaux, mais qui existe à trois niveaux. Jean-Guiton parlait des trois manières de l'homme d'être présent au monde. Le troisième niveau n'étant plus celui du corps ni celui de l'âme entendu au sens de mental, mais celui de l'esprit entendu, disons, dans un premier temps, comme ouverture sur le monde spirituel, ouverture à Dieu, ouverture de fécondation. C'est une sorte de matrice que l'esprit par où l'homme s'ouvre à Dieu et Dieu s'ouvre à l'homme. Alors, oui, Zendel dit qu'on naît une première fois biologiquement et qu'on a à naître spirituellement et ça nous permettra de devenir vraiment humain. Voilà. Ce qui caractérise l'homme, mais ce n'est pas selon Zendel, je dirais, on est en plein dans l'évangile, on est en plein dans la révélation chrétienne. Ce ne sont pas ses dimensions corporelles et psychologiques que l'on trouve aussi chez les animaux. Il n'y a absolument aucun doute, c'est sa dimension spirituelle d'ouverture à la transcendance, à la présence intérieure, à l'autre intérieure, à Dieu, employons le terme que l'on voudra. La limite, cela ne nous gêne pas. Mais donc, ce qui va définir l'homme, et il dit notre humanité n'est pas derrière nous mais devant nous, ce n'est pas la première naissance, la naissance biologique, mais donc cet événement fondamental, ontologiquement, puisque c'est lui qui va définir notre être, cet événement fondamental que les traditions appellent généralement seconde naissance, nouvelle naissance. Et qu'on trouve dans l'évangile. Alors Jésus l'enseignera à Nicodème en parlant de naissance d'en haut. Mais les termes sont, peu importe les termes, on désigne toujours cette même réalité qui est une réalité où en même temps que l'homme s'ouvre à Dieu, c'est en fait à son propre être qu'il s'ouvre, puisque nous sommes appelés à participer à la nature divine et que nous ne serons vraiment pleinement humains que dans la mesure de cette participation. Et ça c'est très clair. Alors j'ai envie de citer Zindel. Oui, je vous en prie. Il dit, l'homme doit naître deux fois parce que la première fois il naît passivement sans l'avoir choisi. Ça lui est imposé. Il doit naître une seconde fois en le choisissant et en faisant de sa vie un don. Donc sans cette seconde naissance, je ne peux pas être un homme, je ne peux pas être une femme véritablement humain. C'est ça la grande différence entre le discours chrétien, entre l'anthropologie chrétienne authentique si je puis dire, et l'anthropologie universitaire occidentale héritée au fil des siècles, notamment depuis la Renaissance, c'est le fait suivant, à savoir que nous nous prenons pour des hommes, des hommes accomplis. Et si on se fie au discours effectivement qui est le discours classique comme quoi nous sommes tissés de deux substances fondamentales, mais le petit enfant quand il sort du ventre de sa mère est effectivement un corps agissant, une âme, un psychisme, il a sa personnalité qui est déjà agissante. Sur le plan de l'être, il n'a plus rien à acquérir. Il est déjà par essence humain. Là ici, dans cette vision, sur le plan des apparences, nous sommes humains, mais pas sur le plan de l'essence. Nous avons quelque chose à faire qui ne nous est pas imposée. C'est ça qui a de formidable. Notre propre humanité ne nous est pas imposée. Nous avons à la choisir, nous avons à nous ouvrir à elle. Et nous en sommes responsables. Nous sommes d'une liberté. C'est vraiment le Dieu de Zindel et vraiment un Dieu d'amour parce qu'il nous laisse libre de tout, de nous créer comme nous voulons, de créer le monde comme nous l'entendons, d'accepter ou de refuser Dieu. Et on s'aperçoit qu'en fait, on fait des choix d'une importance ontologique considérable, même dans les gestes les plus quotidiens. L'avis vraiment prend un sens, là. Par exemple ? Par exemple, en s'ouvrant à l'autre, en se refusant à l'autre, en préférant son propre égo. Combien de fois ça arrive par jour ? Très fréquemment. Ou en faisant le choix de... J'ai été ému par une musique, par exemple, je n'en sais rien, régulière, peu importe. Et puis en fait, il m'a parlé quelque chose. J'étais profondément ému à ce moment-là. Il y a quelque chose de mon être qui s'est révélé là. Mais je peux le traiter comme étant un moment de loisir simplement agréable et puis passer à autre chose. Alors qu'en fait, il s'est passé quelque chose de très puissant, de fondamentalement significatif. Là, l'esprit, ma véritable dimension, le papillon en moi, vient de me parler. Je viens de le sentir. Alors je peux faire le choix ou de traiter ça effectivement comme quelque chose d'assez agréable et donc tout à fait marginal, de quelque chose de l'ordre du loisir, du petit plaisir, ou alors d'interroger cette expérience que je viens de faire et me présenter comme étant disponible pour elle. Et à ce moment-là, je vous promets que ça commence à parler et ça libère. Michel Fromager, nous voyons avec Maurice Zindel que l'homme naît à lui-même grâce à sa dimension spirituelle. Il s'ouvre à cette dimension. Et alors Zindel dit que Dieu n'apparaît qu'à ce moment-là. Il écrit « Il ne peut être question de Dieu qu'à partir du moment où l'on a commencé à se faire homme grâce à la nouvelle naissance. » Donc s'il n'y a pas d'homme véritable, il n'y a pas de Dieu ? Ah, cela ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Là, il est question comment dire de l'existence de Dieu ici-bas. Il ne peut agir ici-bas en notre monde que dans la mesure effectivement où nous acceptons de devenir transparents en lui, de nous ouvrir à lui. Bien sûr, à ce moment-là, Dieu va exister dans notre monde, dans ce monde qui est le nôtre. Mais ça ne veut pas dire que si nous ne nous ouvrons pas, Dieu n'existe pas. Il n'a pas une existence seulement intérieure. C'est ça, oui, ça serait gravissime. Ce n'est pas un Dieu immanent qui serait enfermé dans nos limites et qui ne pourrait avoir d'existence que par nous. Il a une existence transcendante, bien sûr. La Trinité a une existence transcendante, absolument éternelle. On est bien d'accord. Et il ne faut surtout pas réduire Dieu effectivement à sa manifestation ici-bas. Mais le problème pour nous, effectivement, c'est de nous construire, de répondre à l'appel qu'il y a en nous et de, comment dire, de construire le monde dans, de faire éclore le monde et les animaux et les plantes à elles-mêmes parce que nous sommes limités encore, nous sommes enfermés. Mais le monde aussi, comme dit Zendel, comme dit Saint Paul aussi, le monde est en état encore de gestation et la gestation est bloquée dans la mesure où nous la bloquons. Tout repose entre nos mains. Donc, ce dont il est question ici, c'est de la possibilité de faire vivre Dieu ici-bas et de féconder le monde par, effectivement, la présence de Dieu. Et là, Zendel est catégorique. Dieu ne s'impose jamais à l'homme. L'homme est le roi, le maître, ici-bas. A lui de faire ses choix. Soit il fait le choix qui va faire en sorte que c'est plutôt le prince de ce monde qui va dominer notre environnement. Soit nous nous ouvrons à lui, aussi peu que ce soit, à notre mesure, c'est très modeste, mais nous sommes, là, je pense, en la bonne voie. Zendel dit que l'homme est animé de pulsions, il a son moi égotique, il a donc à naître à son humanité. Ça, nous l'avons dit. Mais on pourrait objecter que ça peut se faire hors de la religion. Mais bien sûr. Cette dimension spirituelle, de vous parlez d'ailleurs, on en parle beaucoup aujourd'hui, la spiritualité laïque. Justement, tout à fait. Qu'est-ce que le christianisme apporte de plus ? Mais ce que le christianisme apporte de plus, c'est que, comment dire, je crois que c'est vraiment la seule religion de l'incarnation, c'est-à-dire que c'est la seule religion qui admet que Dieu condescend effectivement à venir habiter en l'homme et à venir, en quelque sorte, imprégner ce monde simplement par le canal de l'homme. Un dieu personnel. Ah, mais le mot personnel me gêne un peu dans la mesure... Alors, le mot personnel. Non, mais je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, le grand tout, je suis en contact intérieur avec un grand tout, mais qui est plutôt de l'ordre de l'énergie. Oui. Le dieu des chrétiens, on dit généralement que c'est une personne. Tout à fait, tout à fait. Mais je me méfie un petit peu donc de cette approche qui revient à dire, oui, nous avons les monothéismes avec un dieu personnel qui revient à rejeter en quelque sorte ou à mettre à l'écart des traditions religieuses dans laquelle Dieu, le même être en quelque sorte, est approché en développant, disons, d'autres dimensions de cet être qui ne rentrent plus dans le cadre de la personne parce que la notion de personne est une notion très complexe. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un dieu personnel qui existe en trois personnes ? C'est vraiment même l'éclatement même de la notion de personne. Donc, cette notion de personne, je m'en méfie un petit peu. Et d'ailleurs, Zendel parle plus souvent de présence, n'est-ce pas, que de personne. Ceci dit, il parle souvent de la personne, notamment de la personne humaine. Et lui, la personne, l'étage de la personne, c'est l'étage spirituel. Et là, il est d'accord en quelque sorte avec la logique thomiste où nous naissons individus et nous avons à devenir personne. Et la seconde naissance, effectivement, cette métanoïa, cette transformation, c'est le passage de l'individu à la personne. Nous n'avons pas cette conscience naturelle que nous avons un être en tant qu'homme, en tant que femme. On se dit, on est, et puis voilà. Voilà. Et c'est un monde vraiment différent qui n'est pas difficile sur le plan conceptuel, mais qui est un peu difficile d'accès parce qu'il demande que nous acceptions de faire table rase, que nous nous libérions complètement des notions que nous avons reçues et pour nous mettre à l'écoute de quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est en fait quelque chose de très ancien puisque c'est l'évangile même et à l'état pur. Et c'est ça qui a de fascinant moi qui m'a fasciné chez Zendel, c'est que j'ai retrouvé exactement chez lui comme chez Berdiaïef ce que je lis chez Saint-Irénée et ce que je lis effectivement dans le Nouveau Testament. Et oui, comment un homme peut-il naître deux fois ? C'est ce que Nicodème demande à Jésus. Et bien sûr. Ça peut paraître complètement... Complètement fou. Fou. Mais tout à fait. Complètement fou mais combien c'est vrai ? Combien c'est vrai ? Je veux dire ceci, c'est qu'il y a vraiment toute une logique d'abord sur le plan notionnel, conceptuel, tout ça est extrêmement cohérent mais aussi sur le plan expérientiel. C'est-à-dire que pour peu qu'on en ait fait quelques expériences un peu spirituelles un petit peu marquantes ou qu'on en ait accordé à des expériences peut-être peu marquantes mais qu'on ait commencé à accorder le poids et le prix que peuvent avoir ces expériences dans notre vie à l'heure vraiment quelque chose d'autre vit en nous parce que lorsqu'on s'émerveille devant la beauté ou lorsqu'on est amoureux c'est quand même des expériences que pratiquement tout le monde a connues. J'entends notamment l'expérience de l'amour pur pas de l'amour récupéré. Et bien Zendel nous fait prendre conscience à ce moment-là que ce n'est pas nous-mêmes qui sommes amoureux c'est pas nous-mêmes qui sommes émerveillés qui goûtons la beauté c'est le papillon qui déjà s'éveille en nous. Tant que l'homme biologique n'est pas né à sa dimension spirituelle il n'existe pas. C'est un message fort que nous adresse Maurice Zendel l'un des grands théologiens du XXe siècle. Avec vous Michel Fromager nous continuons à découvrir cette pensée Zendelienne qui nous déplace dans la manière dont nous concevons les échanges entre Dieu et l'homme. Zendel nous le disions à la suite du Christ dit qu'il est bon que nous renaissions naissance de nouveau c'est ce qu'il dit à Nicodème et alors il dit que le chemin royal pour renaître c'est l'émerveillement. Oui. Qu'est-ce que c'est que cet émerveillement qui nous permettrait de vivre une expérience de naissance ? Alors soyons clairs d'abord notre naissance biologique ne nous donne pas d'exister je préciserai en tant qu'être humain elle ne suffit pas disons à nous définir comme humain nous existons on va dire en tant qu'animal au même titre que les animaux avec des pulsions avec des envies mais aussi une intelligence et puis aussi de bon côté faculté de s'adapter de s'occuper de ses petits de participer à la reproduction de l'espèce etc. Un animal pensant Voilà un animal pensant tout à fait mais là on est en plein darwinisme aussi ça colle impeccable c'est ça qui est absolument extraordinaire et donc l'émerveillement est un chemin de nouvelle naissance mais le fait d'avoir été émerveillé et même au sens fort c'est à dire dans ces instants où l'on perd complètement conscience de soi-même où on vit quelque chose qui est un petit peu de l'ordre de l'extase une sorte de fascination où les notions de temps d'espace disons prennent enfin s'étiol disparaissent où on ne ressent plus qu'une joie un enchantement intérieur alors il y a de grands témoignages d'émerveillement qui sont extraordinaires je n'en lirai pas maintenant mais il y a notamment celui de Zendel de son émerveillement donc il a Princeps en quelque sorte chez lui qu'il a vécu à Florence donc en 1926 devant le tombeau des Médicis et il a senti qu'à travers et c'est ça le mot important c'est qu'à travers l'oeuvre de Michel-Ange en quelque sorte quelqu'un d'autre un être il y avait une présence qui s'adressait à lui donc la beauté artistique mais alors justement c'est là où Zendel est fou enfin les fous c'est là où il nous demande de nettoyer complètement nos concepts et je m'aperçois de la justesse c'est-à-dire que Zendel va vous apprendre que le silence pour nous le silence c'est un concept c'est un état c'est un moment la beauté aussi c'est une notion pas du tout c'est quelqu'un la vérité ce n'est pas une notion c'est pas la conformité à ce que nous voyons à ce que nous comprenons la vérité c'est la vérité de notre être et cette vérité c'est quelqu'un d'ailleurs le Christ se dit bien je suis la vérité donc à chaque fois que quelqu'un se donne à la vérité vit la vérité vraiment ou la beauté vraiment il y a la prise de conscience que à travers justement ces données d'amour de vérité de joie intérieure etc un être nous parle et quelque chose qui me fascine enfin on n'est pas à côté du sujet c'est un homme que vous connaissez bien qui s'appelle François Tcheng de culture chinoise personnage d'une délicatesse d'une finesse absolument remarquable et qui parle justement de la beauté dans des termes qui sont un des liens et il fait vivre effectivement cette prise de conscience comme quoi dans le don le donateur est là et un musicien qui va offrir des notes un peintre qui va offrir sa peinture dans la mesure où il n'est plus lui-même présent où son moi ne phagocyte plus effectivement sa propre oeuvre et bien c'est effectivement son être réel qui transparaît c'est Dieu en lui c'est Christ en nous et il rejoint les spectateurs dans leur intériorité et il rejoint les spectateurs dans l'intériorité et il éveille dans les spectateurs leur véritable intériorité et c'est ça qui est inoubliable d'ailleurs c'est le meilleur cadeau qu'on puisse faire à l'autre effectivement c'est de l'aider à s'éveiller à lui-même alors Zandal dit que l'émerveillement dont nous parlions c'est le moment privilégié où nous sommes soudain guéris guéris pour un instant de nous-mêmes et jetés dans une présence avec un grand P qui nous comble en même temps qu'elle nous guérit de nous-mêmes donc cette présence elle nous émerveille et elle nous décentre de nous-mêmes elle nous libère de nous-mêmes c'est ça elle nous libère de tout notre passé de toute notre façon de penser nous sommes comme sortant de l'œuf en quelque sorte et absolument émerveillés effectivement la réalité nous ne la voyons pas ou si nous la voyons effectivement sans les lunettes qui se sont accumulées sans tous ces concepts que nous avons emmagasinés sans tous ces savoirs qui forment une sorte d'écran les moments où cet écran justement s'estompe c'est l'émerveillement mais c'est ce que peut ressentir l'enfant absolument et c'est une approche effectivement du regard de l'enfant du visage de l'enfant comme Berndiaïev d'ailleurs qui est tout à fait intéressant Sous-titrage MFP. Michel Fromagea il y a quelqu'un que vous aimez particulièrement c'est Eti Ilsoum et qu'on pourrait citer à ce moment-là de nos entretiens parce qu'en pleine horreur de la guerre elle est capable de s'émerveiller par un géranium par une fleur sur sa fenêtre alors que le monde bascule dans l'horreur et dans l'horreur donc il y a la force la force de l'émerveillement c'est ça Tout à fait et ceci vous montre que l'esprit peut parler donc à l'être même dans les circonstances les plus dramatiques parce que les circonstances dans lesquelles vit Eti Ilsoum sont des circonstances dramatiques elle a été donc dans ce camp de Westerbork puis à Auschwitz mais là on ne sait pas très bien on n'a pas de lettre de témoignages on remet un témoignage sur elle mais pas de courrier d'elle mais on voit que même dans ces instants absolument dramatiques l'esprit peut vous parler alors à travers une fleur effectivement et vous réconfortez vous donnez une paix une joie qui vous permet justement de pouvoir aider les autres de pouvoir être totalement disponible pour les autres Donc l'émerveillement pour Maurice Zindel c'est la voie royale pour naître à une présence qui nous dépasse et qui va nous emmener bien plus loin que notre petit enclos fermé de notre moi Voilà vous le dites très bien cet émerveillement est une voie de libération de libération mais ceci dit ce n'est pas une libération qui nous est imposée il faut y consentir il faut jouer le jeu il faut dire oui effectivement à la présence qui nous parle à ce moment là et c'est simplement dans la mesure où on lui dit oui où on se met vraiment à son écoute où on l'accueille et là il n'y a pas de tricherie possible que les fruits sont portés Mais comment Comment on vit l'émerveillement parce que ça a l'air facile quand on parle de ça mais il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'émerveiller Mais on ne peut pas s'émerveiller c'est ce qu'on disait tout à l'heure tout cela n'est pas à notre portée on ne peut pas provoquer l'émerveillement je ne peux pas dire je vais être amoureux ça vient à travers nous ça nous est donné Mais dans quelles conditions ? Il ne peut n'y avoir aucune condition c'est même un ton alors on sait qu'il y a des moments dans la vie justement où l'esprit parle disons avec plus de force qu'à d'autres moments mais justement ce sont ces moments où nous nous présentons comme étant totalement émerveillés par ce que nous voyons ce que nous entendons ce que nous comprenons ce que nous écoutons ou alors dans ces instants effectivement où nous sommes amoureux ou alors dans les instants aussi tragiques et où l'être est tout fragile comme en fin de vie à proximité de la mort bon tout vacille et bien à ce moment l'esprit est là pour nous dire mais attention la direction est là oui c'est comme si un morceau du voile se déchirait mais il ne s'impose pas il faut vraiment c'est très fragile c'est très fugace dès qu'on retombe en soi-même c'est comme si plus rien n'avait existé donc il faut garder le souvenir la mémoire et se dire que cela nous a été donné une fois cela nous sera redonné d'autres fois il faut se présenter comme étant disponible maintenant deuxième chose il faut dire que s'il y a une part d'exercice c'est à dire que Zindel mais comme tous les grands mystiques nous demandent de nous exercer par la méditation au silence intérieur oui alors j'aimerais qu'on parle un peu du silence c'est véritablement fondamental parce qu'il dit que le silence nous met en condition justement de pouvoir percevoir ce qui nous est donné tout à fait c'est une condition sine qua non alors on ne va pas dire une condition suffisante on peut méditer pendant des années sans jamais rien ressentir ça c'est une évidence néanmoins c'est une voie et c'est une voie disons dont la logique se comprend très très simplement et je pense à Tolère mais Zindel dit exactement la même chose doit mettre écart pour que l'esprit puisse naître il faut lui laisser de la place c'est-à-dire taire tout ce qui est de l'ordre des sensations corporelles et tout ce qui est de l'ordre de notre imagination il faut le laisser passer il faut se vider complètement pour être à l'écoute de ce silence et Zindel a cette phrase extraordinaire le silence c'est quelqu'un et ce quelqu'un c'est le Christ la parole de Dieu est une parole silencieuse la plus belle des prières disons d'elle c'est l'écoute silencieuse mais ça nous interpelle quand même à nous aujourd'hui qui sommes souvent dans l'image le son le remplissage et tout est fait pour ça sans faire de paranoïa tout est fait justement pour obstruer cette voie qui nous mène à nous-mêmes parce que bon je vais être un peu dur mais la société occidentale moderne a de très grandes qualités mais elle a aussi elle est aussi animée par cette volonté qui est redoutable de faire en sorte que nous ne devions-nous pas nous-mêmes parce que l'individu qui se libère en quelque sorte devient très difficile à catégoriser il échappe en quelque sorte à partir de ce moment-là elle perd de son pouvoir la société Simone Veil l'employé d'expression de gros animaux pour parler de la société des secours d'animaux il n'est pas très bien intentionné on croit que nous voulons que notre libération nous voulons que notre joie notre plénitude mais tout ça c'est de la surface en fait tout est fait pour nous éviter ce qui est fait a pour conséquence effectivement de nous rendre le chemin toujours plus difficile voilà donc se libérer c'est une oeuvre difficile décisive en même temps mais d'autant plus que nous participons à notre propre enfumage nous sommes partie prenante il ne s'agit pas de dire il y a la société qui est mauvaise qui est méchante la société c'est nous aussi mais là le christianisme est un super surpassat pour montrer effectivement toute la pugnacité de l'homme intérieur de l'homme extérieur du vieil homme qui ne veut pas mourir effectivement nous avons construit notre vie d'une telle façon avec des valeurs qui sont celles-là et celles-là qui sont très valables ici-bas mais c'est ça dont il faut se détacher mais cet être qui est construit sur ces valeurs-là il ne va pas lâcher le morceau comme ça donc le vieil homme dont parle saint Paul c'est justement l'homme qui veut garder pour lui qui veut voilà qui s'enferme dans sa propre vie je dirais sociobiologique en quelque sorte tout est centré sur lui sa famille son environnement ce qui est juste pour une barme et le christ vient pour nous dire attention attention vous n'êtes pas que cela et si vous en restez là à ce moment-là la fin ne sera pas joyeuse et d'aucuns ont dit je crois que Varion le disait que le christ est venu ici-bas pour une seule chose à savoir nous enseigner à naître à nous-mêmes que nous avons la possibilité de naître à nous-mêmes le prologue de l'évangile de Jean que j'aime beaucoup et que l'on connaît nous dit cette chose sur laquelle il faut insister on a reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu c'est-à-dire que nous ne sommes pas contrairement à ce que nous croyons enfant de Dieu parce que combien de fois j'entends nous sommes enfant de Dieu pas du tout nous avons à le devenir nous avons à le devenir voilà ça c'est très important et nous sommes libres de le devenir ou pas nous terminerons ces entretiens demain merci nous continuons à parler de la spiritualité de Maurice Zindel en compagnie de l'anthropologue Michel Fromaget pour refermer ces entretiens Michel Fromaget il faut nous parler de la question du mal parce que c'est un sujet qui vous intéresse et puis elle est centrale dans la pensée de Maurice Zindel il y a beaucoup d'hommes beaucoup de femmes tout le monde pratiquement qui s'interrogent devant les malheurs du monde et la question où est Dieu que fait Dieu oui elle est de toujours devant le malheur question clé question clé qu'est-ce que dit Zindel sur la question alors pour résumer le propos de Zindel il est le suivant d'abord il vous dira que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde créé par Dieu ah très précisément que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le monde voulu par Dieu c'est le monde abîmé perverti défiguré cassé par un événement que traditionnellement on appelle la chute qui serait la conséquence d'un choix humain puisque l'homme est totalement libre et ce choix ne se serait pas fait dans le bon sens puisqu'il aurait été celui de la coupure en quelque sorte des relations avec Dieu oui en gros Dieu faisait de l'homme un partenaire voilà et l'homme n'a pas souhaité devenir ce partenaire n'a pas souhaité devenir ce partenaire il a préféré se refermer en quelque sorte sur le connu on dira les choses comme ça sur son corps son psychisme etc sur ce précaré et ne pas s'ouvrir effectivement à la vie spirituelle dont on parlait un petit peu si on reprend l'image de la chenille et du papillon et bien c'est la chenille qui fait le choix de rester chenille et de se fixer comme but de devenir une grosse chenille une belle chenille vivant dans son environnement de chenille et en passant complètement à côté de ce qui est inscrit en elle et de ce qui va la définir en tant qu'être humain qui en fait l'envole alors on va dire la participation à la nature divine la participation à la vie éternelle que Dieu veut pour nous mais qu'il ne veut surtout pas nous imposer alors ce choix ce péché originel on peut le placer aux origines mais ça peu importe c'est une lecture des choses mais c'est un péché qui nous concerne actuellement à chaque instant le péché originel c'est un péché le péché qui est à l'origine de l'état dans lequel nous sommes en quelque sorte donc la réponse de Zendel est assez classique sur ce plan là à savoir il reprend aussi saint Paul que Dieu n'est en aucun cas responsable de l'existence je dis bien de l'existence ici bas donc de la souffrance du mal et de la mort c'est le thème de la totale parfaite innocence de Dieu alors justement il y a des auteurs il y a beaucoup de personnes qui se sont interrogées quand même devant le fait que des innocents pouvaient être assassinés notamment Camus et que fait Dieu je reviens sur cette question où était Dieu on a pu se le dire aussi à Auschwitz bien sûr tout à fait et tous ceux qui ont réfléchi à la question d'ailleurs on sent tout au moins honnêtement on sent arrivé finalement à la position de Zendel je pense à Hans Jonas notamment qui a écrit sur le sujet et bien où est Dieu à Auschwitz il est dans l'homme qui souffre dans l'homme qui est exterminé dans l'homme que l'on tue que l'on bafoue il est là il est là il est là qui hurle il est là qui pleure il est là qui gémit il est là qui souffre sa présence on ne peut pas dire que Dieu est absent puisque là il est au coeur des victimes il est la première victime du mal et il est cette victime dans chaque homme qui souffre et chaque homme qui souffre il y a non seulement celui qui est torturé et celui qui est traité comme un chien ou comme un objet mais il y a aussi ceux qui sont autour et qui souffrent de le voir dans cet édala la réponse de Zendel par exemple à Camus qu'il ne lui a pas donné parce qu'ils ne sont pas rencontrés mais s'il l'avait rencontré ça aurait été celle-là mais vous vous révoltez vous savez Camus c'est l'homme de la révolte mais vous croyez que c'est vous qui vous révoltez mais en fait c'est Dieu qui se révolte en vous voilà où est Dieu il est en vous vous croyez qu'il est ailleurs etc non il est là et lorsqu'on dit que Dieu est absent ou on se plaint de l'absence de Dieu Zendel vous dit vous croyez que Dieu est absent c'est vous qui n'êtes pas présent et ça c'est d'une puissance extrême parce que si vous étiez présent à vous-même Dieu serait d'autant plus présent ici-bas d'autant plus actif et si ce phénomène était démultiplié toutes les horreurs que nous voyons n'existeraient pas vous voulez dire que la puissance de Dieu on y revient ce sont nos mains ce sont nos bras voilà c'est notre engagement c'est notre engagement une question sur les catastrophes naturelles parce que c'est souvent aussi mais c'est très important une notion qui revient le mal moral le mal moral où est-ce qu'il était Dieu mais voilà c'est la question que posait pendant le tsunami c'est la question de Voltaire alors qu'il s'interrogeait sur le fameux incendie Ranmaré-Litzbon en 1755 que fait Dieu et alors Zendel de quoi ? et bien la réponse ici c'est que nous sommes non seulement responsables du mal moral mais nous sommes aussi responsables de l'état dans lequel se trouve le monde naturel qui est un monde quand on prend l'expression de monde cassé de monde défiguré de monde abîmé et bien c'est un état dans lequel il y a des phénomènes violents qui arrivent dans le monde et qui ne sont en quelque sorte qu'une sorte d'écho de réponse à l'état dans lequel nous sommes vous voulez dire que l'homme par ses actions diverses par ses pensées alors c'est absolument incompréhensible mais nous sommes incompréhensibles tout au moins sur le plan conceptuel d'abord c'est quelque chose qu'on ne peut pas observer avec nos sens avec notre corps on ne peut pas comprendre avec notre raison avec notre logique mais ça n'empêche qu'il y a un autre ordre de réalité il ne faut pas nous enfermer dans l'ordre des apparences c'est ce que nous disent toutes les grandes traditions religieuses la réalité est infiniment haute que celle que vous croyez et il s'y joue donc des rapports et des lois qui sont totalement différentes que ceux auxquels vous avez accès alors ce qui est intéressant je vais faire une petite parenthèse ici c'est que la physique quantique la microphysique nous donne un aperçu sur ce que peut être ce type de phénomène où l'expérience est connue à savoir que la simple présence de l'observateur de l'homme qui mesure suffit à modifier effectivement ce qu'il observe c'est à dire qu'il y a une sorte de pétrification de solidification du monde qui se fait rien que du fait de la présence et d'aucun indice de la conscience de l'être humain et ça c'est très mystérieux et c'est prouvé ça voudrait dire aussi que l'homme aurait la capacité de malmener et on sait aujourd'hui toutes les conséquences qu'ont par exemple l'industrie massive l'industrialisation et que sur le climat par exemple et que voilà il y a aussi autre chose il y a d'autres rapports disons nous avons une influence plus mystérieuse sur l'environnement que celle qui passe effectivement par les moteurs diesel que nous utilisons et ça c'est de l'écologie spirituelle mais qu'il faut prendre absolument au sérieux enfin moi j'en suis intimement convaincu et je dirais que toutes les grandes traditions sont convaincues et ça c'est au coeur du christianisme reliser la lettre aux Romains de saint Paul le monde attend la révélation des enfants de Dieu pour pouvoir accoucher naître à lui-même il parle de gémissement de la création au travail voilà c'est très beau tout à fait et ça Zendel reprend cela lorsqu'il décrit l'effet de la chute c'est tout le monde qui se disloque et il est en pleine phase disons en parfait accord avec ce que disaient les pères de l'église Michel Fromager comment l'homme tout petit dans sa sphère géographique peut-il lutter contre le mal dont nous parlions parce que ça paraît immense comme chantier comment Zendel voit-il la chose ? tout à fait simplement le moindre regard d'amitié jeté au chien la simple caresse faite au chat est déjà effectivement un geste d'ouverture d'amitié envers l'autre et déjà à travers de simples gestes comme cela nous œuvrons dans le bon sens il y a une puissance de transformation dans ces petits gestes mais déjà dans ces petits gestes bon nous pouvons faire beaucoup plus bien sûr un mot pour finir sur la résurrection comment Maurice Zendel parle-t-il de cette réalité qui dans l'évangile commence aujourd'hui ? oui tout à fait la seconde naissance dont nous parlons c'est pas seulement on a tendance à prendre cela comme étant de l'ordre simplement psychologique psychique c'est quelque chose d'intérieur oui on va connaître autrement on va sentir autrement on va avoir une nouvelle relation à Dieu etc ou à cet être que nous désignons par le mot Dieu mais dit-il en même temps c'est le corps lui-même qui se transforme c'est-à-dire que le corps est le moyen d'expression de présence d'une personne le corps n'a de sens que par l'intermédiaire du sujet qu'il porte en lui en quelque sorte si ce sujet se transforme par là même le corps donc se transforme il dit que nous tissons à chaque instant notre corps d'immortalité cette résurrection commence maintenant dans la vision de Zendel l'homme n'est pas immortel par nature chez Berdiaïev non plus dans l'évangile je le rappelle non plus dans le christianisme originel notre âme n'est pas immortelle par nature nous avons à devenir immortel que Zendel dit sous la forme suivante nous sommes candidats à notre immortalité mais nous avons le choix de la refuser et c'est ça un véritable Dieu d'amour c'est un Dieu qui ne nous impose même pas effectivement le bon choix mais d'ailleurs Berdiaïev disait un bien imposé c'est un mal donc l'essentiel ce sera c'est de mourir vivant c'est d'être vivant déjà et à l'heure du grand passage d'être vivant voilà mais c'est ça la phrase extraordinaire de Zendel et c'est elle qui m'a fait accrocher à Zendel parce que j'avais lu Zendel sans vraiment prendre conscience de l'importance de ce qu'il disait jusqu'au jour où je suis tombé sur la phrase suivante où il dit l'important n'est pas de savoir si vous serez vivant après la mort parce que souvent on s'inquiète c'est un thème classique l'au-delà c'est de savoir si vous serez vivant avant de mourir un grand merci à vous Michel Fromaget je signale que vous avez publié un très beau livre où vous croisez la spiritualité des Tilsoum avec celle de Zendel ça s'appelle Un joyau dans la nuit c'est paru chez Desclés de Brouwer merci à Pierre-Henri Paget à La Technique Sous-titrage Société Radio-Canada